Un mannequin de renommée mondiale, une publicité controversée, un événement historique tragique, l'équipementier Adidas se retrouve au cœur d'une polémique qui enflamme les réseaux sociaux et suscite l'indignation. Bella Hadid, célèbre pour ses prises de position pro-palestinienne, elle n'imaginait pas que sa collaboration avec Adidas déclencherait une telle polémique. Le géant du sport, en relançant une paire de baskets emblématiques des Jeux olympiques de Munich de 1972, ne se doutait pas non plus que cela raviverait des souvenirs tragiques, comme l'explique BFM TV. Adidas, profitant de l'engouement actuel pour les sneakers rétro, avait choisi de remettre sur le marché le modèle SL72, une réplique des chaussures portées par les athlètes lors des Jeux de Munich. Cependant, cette initiative commerciale cesse rapidement heurtée à une sensibilité historique, exacerbée par le choix de Bella Hadid comme égérie de la campagne. Un choix d'égérie controversé En 1972, les Jeux olympiques de Munich ont été marqués par un attentat terroriste perpétré par le groupe palestinien Septembre Noir, qui a coûté la vie à 11 athlètes et entraîneurs israéliens. La présence de Bella Hadid dans la campagne publicitaire, associée à ses prises de position pro-palestinienne, a ainsi déclenché une vague de critiques. L'ambassade d'Israël à Berlin réagit vivement sur le réseau X. Devinez qui est le visage de la campagne ? Bella Hadid, un mannequin d'origine palestinienne qui a l'habitude de propager l'antisémitisme et d'appeler à la violence contre les Israéliens et les Juifs. Adidas contraint de réagir Face à l'ampleur de la polémique, Adidas a été contraint de réagir. Dans un communiqué transmis à LAFP, la marque reconnaît que des liens ont été établis avec des événements historiques tragiques et présente ses excuses pour l'irritation ou la douleur causée. Le mannequin Bella Hadid a par conséquent été retiré de la campagne publicitaire avec effet immédiat. Une décision qui ne suffit pas à apaiser les critiques, notamment de la part de l'ambassadeur israélien en Allemagne, Ron Prozor, qui déclare à la chaîne Welt TV. Comment Adidas peut-elle maintenant prétendre que le souvenir de cet événement était totalement involontaire ? L'attentat de 1972 a été gravé dans la mémoire commune des Allemands et des Israéliens. Une polémique qui s'étend sur les réseaux sociaux. La controverse s'est rapidement propagée sur les réseaux sociaux, où les internautes expriment leur indignation et appellent au boycott de la marque. Adidas est mort pour moi. Je n'achèterai rien d'en reprise qui ont des points communs avec les antisémites. Écrit un utilisateur sur X. Adidas tente à l'heure actuelle de limiter les dégâts en poursuivant la promotion de son modèle vintage avec d'autres égéries, mais la polémique laisse des traces. La marque, déjà ébranlée par la rupture de sa collaboration avec Kanye West en 2022 suite à des propos antisémites, se retrouve une nouvelle fois confrontée aux conséquences de ses choix marketing. Deuxième.